Fabrice Lucchini est aujourd'hui un acteur et un homme de théâtre très respecté et apprécié des Français. Mais comme tout grand homme, son parcours fut au départ par Smédem Bush. Voici le refus qu'il a rendu plus fort et déterminé. Fabrice Lucchini est un des grands noms du cinéma et du théâtre en France. Mais rappelons qu'avant de monter sur les planches et d'obtenir ses premiers rôles sur grand écran, il cesse d'essayer à d'autres métiers improbables. Dans sa jeunesse, il a travaillé en tant que vendeur de fruits et légumes pour aider ses parents, a rapporté à l'eau ciné, puis, il a décroché un emploi dans un salon de coiffure. Il y a travaillé quelques années comme apprenti, avant de se décider à se lancer dans la comédie. Le comédien de 71 ans a aujourd'hui à son actif un César du meilleur acteur dans un second rôle pour tout ça. Pour ça, en 1994, il a été également nommé une dizaine de fois, notamment pour le César du meilleur acteur, pour les films dans la maison, l'Hermine ou encore la discrète. Enfin, il est à la fiche d'un film qui sort ce mercredi 15 février 2023, Un homme heureux, de Tristan Seguéla, aux côtés de Catherine Fraud. Mais si son talent est aujourd'hui bien reconnu, l'acteur a dû faire ses preuves. Pas un bonhomme de troupe, Fabrice Lucchini a vécu un refus professionnel qui l'a profondément marqué. Auprès du Figaro, ce mercredi 15 février, l'acteur se confie, la comédie française n'a jamais voulu de moi. J'ai postulé il y a 30 ans, je voulais dire des textes. Face à son rêve d'appartenir à cette grande institution, Jean-Pierre Vincent et Jean-Pierre Michel, deux anciennes figures du théâtre français, se sont opposées. Il ajoute, selon eux je n'étais pas un bonhomme de troupe. Loin d'être découragé, Fabrice Lucchini décide de créer sa propre troupe. J'ai fait ma petite comédie française. 10 spectacles en 20 ans Valérie, Flaubert, Céline, La Fontaine, l'argent de Peggy à Guitry, révèle-t-il, très fière. Si bien que Fabrice Lucchini se verra récompensé en 2016 à Molière d'honneur. La persévérance finit toujours par payer. La persévérance finit toujours par payer.